Mardi 25 mai, Vianney avait rendez-vous en terre inconnue aux côtés de Raphaël de Casabianca sur France 2. Le juré de la dixième saison de The Voice s'est rendu dans la dépression de Danakil, au nord-est de l'Ethiopie, un environnement désertique et austère, entouré de volcans, aux paysages saisissants. Le chanteur a d'ailleurs fait part de son enthousiasme en apprenant la destination de son périple. C'est un rêve d'y aller. J'en ai une image fabuleuse c'est la corne de l'Afrique, c'est un truc qui me fait rêver depuis toujours. A partager des émotions exceptionnelles. Vianney se confie sur la relation qu'il entretient avec sa belle-fille lors d'une soirée avec ses hôtes. Vianney s'est confié sur sa famille et le couple qu'il forme avec la violoncelliste Catherine Robert. Si le chanteur n'est pas encore papa, il s'est livré sur la relation qui le liait à sa belle-fille. J'ai une femme et elle a une petite-fille, mais d'un autre monsieur, pas de moi. Mais je l'aime comme ma fille. C'est comme toi, la famille et ce n'est pas que les liens du sang, a-t-il expliqué. Une confession qui a ému le chef du clan Afar. Tu as raison, si tu aimes la maman, il faut aussi aimer la fille, peu importe qui est le père de l'enfant. Si tu aimes la mère, il faut l'aimer avec tout ce qu'elle a, lui a-t-il répondu. Une rencontre qui a particulièrement touché l'artiste mais aussi les téléspectateurs qui se sont exprimés en masse sur les réseaux sociaux. Le numéro a été suivi par 5,6 millions de curieux qui ont regardé l'émission, 24,9% de part d'audience. Il s'agit là du meilleur score pour l'émission depuis décembre 2018 et le voyage de Thomas Pesquet dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, qui avait réuni 5,7 millions de téléspectateurs. A voir aussi, Alexandra Rosenfeld et sa nouvelle pratique qui inquiète. Ali Rossiad Blog Test, why ? Sous-titrage ST' 501